bonjour c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo si tu suis la vidéo de la dernière fois et ben oui on est en train d'enchaîner dans les bacs et on continue et aujourd'hui on va parler du bac bucephalandra je sais que vous êtes plusieurs à aimer les bucephalandra et à vouloir voir des bacs à bucephalandra et aujourd'hui c'est la mise à jour du bac que j'ai construit il y a peu avec ses déboires ou pas on va le voir tout de suite voilà le petit pépère et comme vous pouvez le voir ça se passe pas trop mal on va faire une petite maintenance ensemble vous pouvez voir qu'il n'est pas très propre et tout donc c'est pour ça on va le nettoyer ensemble et puis on va discuter cet aquarium en même temps quand on regarde de près les bucephalandra elles sont plutôt en bonne santé ça a l'air d'aller elles ont un petit peu quelques soucis mais ça va j'ai quand même quelques pertes de feuilles de temps en temps donc il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même un petit peu et je suis obligé de les retirer etc et j'essaie de limiter un maximum ce genre de pertes parce que c'est ce qui crée un peu de la pollution dans le bac on peut voir aussi des points verts sur certaines feuilles donc majoritairement les vieilles feuilles donc c'est pareil il va falloir s'occuper de tout ça on va commencer par nettoyer les vitres pour y voir un peu plus clair d'ailleurs on peut même voir que certaines bucephalandra sont en train de fleurir ça montre qu'il ya quand même certainement assez d'oxygène donc j'étais un peu frileux au niveau du brassage de cet aquarium parce que c'est une am qui à 300 litres par heure pour un 60 litres c'est vraiment pas énorme mais là ça a l'air de plutôt bien se passer donc à voir par la suite s'il ya assez de brassage ou pas bon j'aimerais bien en mettre plus parce que les bucephalandra c'est quand même des plantes qui aiment être bien brassé etc donc ce serait pas mal que je rajoute quelque chose en supplémentaire en fait donc la suite ça va être de découper toutes les vieilles feuilles alors pourquoi je découpe toutes les vieilles feuilles tout simplement parce que elles vont finir par mourir et par se détacher des bucephalandra et si elle se détache des bucephalandra et qu'elle se coule dans un coin que je peux pas récupérer ou que je ne l'abre pas en fait elle va finir par mourir d'elle-même et elle va créer cette pollution que je voudrais éviter donc en fait je suis un quelqu'un de préventif et je vais venir couper ces feuilles là comme ça je les récupère et en fait j'évite la pollution dans quelques jours voire quelques semaines en plus en général tailler une plante ça va la stimuler elle va recréer des nouvelles feuilles plus petites donc ça marche aussi avec les bucephalandra mais quand on taille beaucoup une plante et ben elle finit par refaire des petites feuilles et vous pouvez un peu contrôler sa taille comme ça à la base les bucephalandra étaient dans un bac très peu éclairé avec sans co2 d'ailleurs et donc du coup ben quand je les ai mis dans ce nouveau bac il a fallu que je fasse super attention à comment je règle mon éclairage parce que je voulais pas perdre toutes les feuilles d'un coup je voulais pas que les toutes les bucephalandra elles se mettent à stresser et que toutes les feuilles se perdent parce que si ça arrivait en fait j'aurais plus de plantes pour venir pomper tout ce qui est nitrate ammoniaque etc j'aurais beaucoup de feuilles dont certainement des feuilles qui seraient quand elle pollue et encore plus l'aquarium parce que je n'aurais pas trouvé ce qui en aurait eu tellement que voilà et donc du coup c'était quelque chose que je voulais éviter donc j'ai mis un éclairage faible et progressivement je dirais une fois par mois j'augmente simplement de 5% l'éclairage vraiment pour pour y aller tout doucement avec les bucephalandra ne stressent pas trop parce que mon but c'est quand même d'arriver sur un éclairage qui est très fort sachant que il n'y a vraiment que des bucephalandra dans l'aquarium et je sais pas encore si je vais garder cette technique là en fait mais j'aimerais j'aimerais vraiment rester quand même sur du 100% bucephalandra si on était sur un mix de plantes avec des plantes qui poussent rapidement ou des plantes qui poussent moyennement j'aurais peut-être pas découper toutes les feuilles etc parce que ces plantes là elles vont pomper les nitrates etc donc il ya moins de difficulté à gérer un aquarium avec des plantes comme ça par contre là comme c'est 100% bucephalandra même si j'ai une commence à avoir une bonne dose de bucephalandra dans l'aquarium ça reste limite et si jamais il ya un gros pic de pollution et ben les bucephalandra vont pas être capable de tout gérer donc c'est pour ça que je suis vraiment très attentionné et que je viens découper les feuilles qui pourraient être polluantes etc j'ai retiré également de la mousse parce que oui j'avais de la mousse dans l'aquarium parce que oui les bucephalandra sont souvent plantés avec des dans des aquariums avec de la mousse et le souci c'est que une fois qu'elles ont atteint certains rhizomes etc parfois il est difficile de se débarrasser de la mousse malgré que j'ai vraiment fait attention quand j'ai tout trié pour pouvoir les mettre dedans il ya quand même quelques brins de mousse qui ont dû rester bien planqués et du coup là elles commencent à se développer etc c'est quelque chose que je veux absolument pas dans mon aquarium parce que des fois les mousses ça peut étouffer d'autres plantes c'est le cas avec les bucephalandra j'ai déjà vu une de mes bucephalandra sans point de mourir parce qu'elle se faisait étouffer par une mousse donc c'est quelque chose que j'aimerais éviter et malheureusement une mousse une fois que c'est dans un aquarium c'est difficile de s'en débarrasser donc je sais pas ce que je vais faire si je vais pas peut-être carrément retirer la bucephalandra ou pas pour l'instant je retire la mousse que je vois et après je verrai bien ce que je peux faire et bien je vais faire le changement d'eau donc cet aquarium il subit un changement d'eau de 50% hebdomadaire donc ça c'est vraiment quelque chose que du coup je souhaite aussi toujours cette histoire de pollution toujours garder les paramètres les plus bas possibles pour que les bucephalandra soient pas vraiment il faut surtout pas qu'il y ait un excès dans l'aquarium parce que les bucephalandra vont pas pouvoir pomper tout ça parce que je fertilise quand même pas mal pour que les bucephalandra elles boostent et qu'elles se mettent à pousser quand même c'est en quelque sorte c'est un peu ce que ferait comment on dit c'est l'estimative index de tombard qui est une façon de fertiliser où on fertilise beaucoup et on change l'eau après c'est un peu le même principe sauf que je fertilise pas énormément non plus mais voilà je sais que j'ai du surplus parce que c'est des bucephalandra donc je fais un gros changement d'eau par semaine pour lessiver tout ça c'est le moment de vous parler de eco donc cette marque que j'ai utilisé pour l'aquarium à bucephalandra depuis un certain temps maintenant vous l'avez peut-être vu au démarrage de l'aquarium j'avais fait un moitié dark start et moitié bactéries puisque je voulais vraiment accélérer pour que vous puissiez voir l'aquarium etc et je me suis servi de ces bactéries et elles m'ont servi pour un moment très spécifique également qui m'a certainement sauvé la mise le lancement de l'aquarium s'est plutôt bien passé et grâce aux bactéries je suppose et ça pourtant c'est vraiment pas aisé avec les bucephalandra donc c'était vraiment un plus d'utiliser ces bactéries vraiment pour ensemencer le sol lorsque les bactéries ça aide contre les algues et tout donc c'est vraiment très important mais en fait j'ai eu encore une espèce de coupure de courant qui m'a vraiment gêné encore une fois et en fait cette coupeur de courant j'étais pas là donc j'ai pas pu la gérer et en fait je sais que quand on a une coupeur de courant c'est très mauvais pour les bactéries et le lendemain j'avais un voile blanc dans mon aquarium l'eau était un peu laiteuse et ça en général c'est quand il ya de la mort de bactéries donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai changé l'eau presque intégralement et j'ai remis de l'eau presque neuve du coup de l'osmosé et après j'ai utilisé des bactéries et de la nourriture pour les nourrir vraiment pour les développer le plus rapidement possible pour que j'ai pas de soucis alors j'ai eu quelques départs d'algues mais vraiment des toutes petites filamenteuses mais c'est très contrôlé c'est à dire que j'aurais une là dans un coin et une autre et ça fait trois semaines que je les ai j'ai pas j'ai pas plus de développement je pense que c'est vraiment ces bactéries qui m'ont sauvé parce que j'avais perdu vu ce que l'eau comment était laiteux je pense que j'avais perdu quasiment la totalité de mes bactéries et grâce à ça en fait j'ai tout récupéré et j'ai pas eu de départ d'algues dans les aquariums de départ massif parce qu'une fois qu'on a un départ massif d'algues dans un aquarium un aquarium à bucephalandra surtout et bien ça peut être un gros problème parce que les bucephalandra sont pas très compétitifs par rapport aux algues en fait c'est une gamme qui est vraiment assez intéressante on a qu'est ce qu'on a on a les bactéries d'aquarium donc elles sont quasiment vides j'ai quasiment tout utilisé donc ça c'est pour rensemencer les aquariums et ensuite il ya la nourriture on utilise on a nutrobacte qui est la nourriture en fait des bactéries donc il ya pas mal de choses il ya même d'autres choses dont on peut parler le probacte qui augmente une autre type de souche de bactéries il me semble donc tout ça c'est c'est des produits qui marchent ensemble et qui vous permettent à votre aquarium vraiment de de mieux démarrer etc donc c'est des produits que j'ai utilisé ils ont un anti algues biologique complètement biologique donc il ya aucun danger en gros c'est une bactérie qui empêche les algues de pouvoir assimiler les nutriments ça marche moyen j'ai vu un arrêt en fait de la consommation d'algues dans l'aquarium ici parce que je l'ai testé dans celui là mais ça ça n'a pas complètement marché et la filière manteuse c'est une aile qui est un peu plus compliqué mais voilà ça montre que c'était pas j'ai pas trouvé le produit très efficace après je suppose que dans d'autres conditions ça peut fonctionner il faut savoir que c'est complètement biologique on n'est pas sur quelque chose qui va détruire ça en un coup de pouce c'est normal donc ça des avantages et des inconvénients et je pense que parfois ça ne fonctionne pas en tout cas c'était mon cas si les bactéries ne vous intéresse pas il y a encore ce produit là qui est un produit à base d'ail qui est pour les poissons donc pour la santé de vos poissons ce genre de produit ça permet d'éviter d'avoir des parasites intestinaux des choses comme ça donc c'est c'est vraiment super bien et ça permet vraiment de d'empêcher certaines maladies d'arriver donc voilà si ça vous intéresse voilà c'est un produit à base d'ail donc je pense que c'est complètement bio également donc voilà vous pouvez mélanger c'est à dire faire tremper la nourriture dedans ou des trucs comme ça ou simplement verser une quantité dans l'eau moi je vous conseille de faire tremper la nourriture dedans parce qu'ils vont l'assimiler c'est quelque chose que j'utilise et qui est super sympa et c'est vrai que ça donne vraiment c'est une sécurité de plus pour vos poissons voilà si jamais ces produits t'intéresse n'hésite pas ils sont vraiment quand même de qualité et moi pour les bactéries en tout cas je n'ai vraiment rien à redire pour l'aquarium d'abucephalandra tu te demandes peut-être pourquoi il ya toujours pas d'animaux j'ai un peu repoussé l'introduction du vivant dans l'aquarium parce que la coupure de courant déjà j'étais pas très chaud il a fallu que je rajoute des bactéries avec le voile bactérien je savais que c'était peut-être un peu risqué de le faire et puis en termes de vivant en fait je risque de pas mettre de poisson parce que les poissons ça pollue beaucoup et étant donné que c'est un aquarium abucephalandra je voudrais éviter donc je pense que je vais être full crevettes vraiment que des crevettes et on verra par la suite en tout cas c'est plutôt ce que je vise pour cet aquarium je pense que c'est parfait de mettre juste des crevettes on n'a pas forcément besoin de mettre tout le temps des poissons voilà je pense que j'en ai terminé aujourd'hui pour le petit débrief de cet aquarium abucephalandra vous le reverrez pas tout de suite mais d'ici quelques temps et j'espère que ça vous a plu et que vous êtes pressés de revoir la prochaine vidéo moi je vous dis à une prochaine et en attendant portez vous bien allez ciao